Je passe à la page 8 de vos notes de cours. Je vous dirais que ce n'est pas ma meilleure page. C'est une page qui a été rédigée, ça fait déjà très longtemps. À une époque où, je ne sais pas, j'avais un esprit beaucoup plus mathématique. Donc, je vais quand même vous dire dans mes propres mots, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est les propriétés, les choses que j'ai déjà dites. Donc, première propriété du frottement, s'il n'y a pas de glissement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vitesse, évidemment, s'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Donc, si l'objet est immobile, je peux tirer dessus, il va quand même y avoir une force de frottement. Donc, on va dire que cette force de frottement-là, c'est du frottement statique. Donc, force de frottement est égale à force de frottement statique. Et va être égale aussi à la force extérieure, mais inverse, évidemment, dans le sens opposé. Donc, en termes de modules, plus intéressant, on va dire que la force de frottement est égale au module de la force extérieure, basé sur la deuxième loi de Newton. J'oublie la partie du milieu, ce qui est un peu trop de mathématiques à mon goût. Deuxième grande propriété. Toujours, si on est dans le domaine où il n'y a pas de glissement, donc l'objet est immobile, il n'avance pas, il n'y a pas de vitesse, la force de frottement va être plus petite égale à une valeur qu'on appelle la force de frottement statique maximum. Parce que si on la dépense, on tombe dans un autre monde de toute façon. Et on peut calculer cette valeur-là maximum, qui est égale à un coefficient de frottement, un coefficient statique, qu'on va appeler, un coefficient de frottement statique, multiplié par la valeur de la force normale. Encore faut-il calculer la valeur de la force normale. Troisième propriété. Je tombe dans le monde où il y a du glissement maintenant. Donc, la vitesse est différente de zéro, mais il n'y a pas d'accélération, ce qui implique qu'il y a un équilibre des forces. Donc, c'est pour ça que mes deux vecteurs de force sont égales d'un côté et de l'autre. Bon, la force de frottement, on va maintenant l'appeler une force de frottement cinétique. Donc, grand F, indice, Fc. Va être encore égale, parce qu'on a dit qu'il y avait équilibre des forces à la force extérieure, mais en sens inverse, évidemment. Et va être égale en termes de module à muc fois la force normale. Donc, ressemble à la formule en haut, mais c'est un nouveau coefficient de frottement fois la force normale. Et habituellement, cette valeur-là est inférieure aussi à la force de frottement statique maximum, parce que de toute façon, muc est plus petit que mus. Évidemment, on peut encore appliquer la deuxième loi, Newton, qui va nous donner que la force de frottement est égale à la force extérieure. Si il y a glissement, puis qu'on a une accélération différente de zéro, donc on a une accélération dans le sens de la force extérieure, toujours une force de frottement inverse vers l'arrière, mais là, il va y avoir une séance de grandeur. Ici, il faudrait corriger le dessin, il faudrait que je montre ma force extérieure plus grande que ma force de l'autre côté. Donc, s'il vous plaît, corrigez en grandissant votre vecteur ici. Donc, puis cette force, la force de frottement, c'est encore la force de frottement cinétique qu'on a calculée à la propriété précédente. On peut faire la somme des forces, sauf que cette fois-là, on n'est pas égal à zéro, donc j'ai une force extérieure, si mon axe des x est vers là, ma force extérieure est dans un mauvais sens, plus la force de frottement cinétique qui, elle, est dans le bon sens, tout sauf fois ma, l'accélération est vers l'arrière, c'est pour ça que j'ai remplacé moi-même ma. Ça, il faut toujours étudier notre cas pour savoir les signes qu'on met, mais on peut faire la troisième loi de Newton de cette façon-là, sur ce genre de problème-là. Attention, juste avant que débute le glissement, la force extérieure, donc on s'approche de FS max, l'objet est immobile, on augmente la force extérieure, la force de frottement augmente, puis c'est équilibré, mais à un moment donné, on va se rapprocher de la force de frottement cinétique maximum. Donc, cette valeur-là va être plus grande, la valeur qu'on va réussir à atteindre alors qu'on est une team mobile, va être plus grande que la force qui est requise pour maintenir le glissement, ce que je vous ai déjà dit dans d'autres mots, c'est plus difficile de mettre en mouvement un objet à cause de la force de frottement statique que de le maintenir en mouvement après, puis de vaincre la force de frottement cinétique. Donc, c'est une page pour essayer de démêler un peu ces propriétés-là, mais oublier le langage mathématique qui est beaucoup trop lourd en arrière de ça. Je suis toujours à la page 8 de vos notes de cours pour ajouter quelques informations supplémentaires sur la force de frottement. Dans cette page, et depuis le début, de toute façon, on avait toujours mis la force de frottement dans le sens opposé au déplacement. Dans l'exemple ici, sous nos yeux, la force extérieure s'exerce vers la gauche, l'objet se déplacerait normalement vers la gauche. La force de frottement était de l'autre côté, dans le sens opposé. Pour tous les dessins qu'on avait, c'était toujours la situation, on voit vraiment la vitesse dans ce sens-là, force de frottement dans l'autre sens, l'accélération dans ce sens-là, force de frottement dans l'autre sens. On peut se poser la question, est-ce que ça serait toujours le cas? La réponse, non. Exemple de ça, je vous amène à une page que je ne vous ai pas fait imprimer, donc c'est juste des explications supplémentaires à comprendre. Donc, j'ai deux objets, un premier, un deuxième qui repose sur le premier, et je vais exercer une force extérieure pour tirer l'objet A. Vizarrement, si je fais ça, si je me mets à exercer la force, l'objet va avancer, et l'objet B va avancer également. Pourtant, je ne tire pas sur l'objet B. La force musculaire, si c'est moi qui tire, que j'exerce, est exercée sur l'objet A. Je ne tire pas sur l'objet B. Pourtant, la physique doit expliquer pourquoi l'objet B se déplace en même temps. Donc, on doit identifier une force qui vient faire déplacer l'objet B, et ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il force sur l'objet A, il ne force pas sur... La seule façon qu'on peut expliquer ça, c'est à l'aide de la force de frottement. Donc, pourquoi l'objet se déplace? C'est parce qu'il y a une force de frottement statique. Les deux objets ne glissent pas l'un versus l'autre. Il y a une force de frottement statique qui le fait avancer. Dans les faits, j'aurais peut-être dû la dessiner entre les deux objets. Mais cette force-là s'exerce sur MB. Évidemment, la troisième loi de Newton dit qu'il devrait exister une force inverse, une action-réaction à cette force-là, qui serait dans l'autre sens, et qui serait une force exercée. Si ça, c'était la force de frottement exercée par le bloc A sur le B, bien, celle-ci va être la force de frottement exercée par le bloc B sur le bloc A. Et cette force-là existe parce qu'évidemment, si ce bloc-là ne serait pas présent, avec la même force extérieure, j'aurais plus de facilité à tirer le bloc. Comment ça fait que j'ai eu plus de difficultés? Bien, c'est parce qu'il y a une force qui s'oppose à moi, qui est la force réaction à la force de frottement qui entraîne MB vers l'avant. Ce n'est pas toujours évident à bien comprendre. Mais, donc, au départ de toute cette explication-là, bien, quand je voulais expliquer pourquoi le bloc B avance en même temps que l'autre, c'est grâce à une force de frottement. Dans le même ordre d'idées, toujours avec le montage similaire, si j'arriverais à créer une condition où il n'y a aucun frottement entre les surfaces du bloc A et les surfaces du bloc B, l'équivalent de dire que le coefficient de frottement statique, mais, évidemment, cinétique et plus petit que statique, on ne peut pas être plus petit que zéro, donc que le coefficient de frottement est égal à zéro. Condition où, par exemple, j'aurais réussi à créer un coussin d'air entre les deux blocs, ou encore que la surface est tellement lisse, tellement glissante, la masse B, c'est un savon, si on veut, donc inattrapable, une surface glissante totalement. C'est ce qu'on appelle une situation où le coefficient de frottement est égal à zéro. Quand je viendrais tirer sur le bloc A, qui le ferait avancer, si un frottement total, pas un frottement, mais un glissement total, parce qu'il n'y a pas de coefficient de frottement, je tirais le bloc A, puis le bloc B resterait suspendu jusqu'au temps qu'il se mettrait à basculer en arrière, puis à tomber, le bloc ne serait pas capable d'avancer parce que je n'ai pas de frottement entre les deux surfaces pour le fer avancer. Je continue en donnant quelques explications concernant la force normale. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début du chapitre, pourtant elle apparaît dans le titre du chapitre. On en a quand même parlé parce qu'elle apparaît dans les formules de force du frottement, mais justement, lorsqu'elle apparaît, il faut être capable de la calculer correctement, puis ça, ce n'est pas toujours si évident que ça peut paraître. Donc, le premier exemple que je vais utiliser ici, un exemple très simple, une boîte qui repose sur un plan horizontal, donc je vais le tirer avec une force extérieure, puis une force de frottement vers l'arrière. Si je veux calculer la force de frottement, il y a deux choses. Si jamais le bloc ne bouge pas, je suis dans le domaine statique, il faut toujours, c'est sûr que quand je mène la force vers l'avant plus grande que la force de frottement, on en déduit normalement que le bloc devrait avancer, sinon la force de frottement, il faudrait aller la même longueur. Mais, il faut toujours se demander est-ce que je ne suis pas dans une situation justement que la force de frottement aurait la même longueur qu'en avant, puis que je suis statique, puis ça ne bouge pas. Donc, la force de frottement pourrait être égale à une force de frottement statique. Si c'est le cas, je suis obligé de faire la deuxième loi de Newton pour le calculer. Je n'ai pas de formule à vous donner, autre que de dire, faites la somme des forces selon X pour calculer la force de frottement. Mais il y a une condition à respecter pour être dans le domaine statique. Il va falloir que cette force-là que vous avez calculée, la force de frottement statique, car elle est de la deuxième loi de Newton, soit plus petite qu'une force de frottement statique maximum. Puis, elle, j'ai une formule pour la calculer quelle est la valeur de la force de frottement statique maximum. Bien, c'est mon coefficient de frottement statique fois ma force normale. Je viens de faire apparaître une première fois la force normale. En passant, je ne vous demande pas si c'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. Ce sont des explications supplémentaires que je donne. Si vous voulez les prendre en note, vous ajoutez des feuilles détachées à votre document, mais l'important, c'est que vous compreniez ce que j'explique. Donc, une première fois, on a fait apparaître la force de normal, quand on calculait la force de frottement statique maximum. Si jamais, comme dans la situation industrie, c'est confirmé que la force extérieure est plus grande que la force de frottement, donc le bloc va avancer, donc on n'est plus dans une situation statique, mais une situation cinétique, bien, ma force de frottement que je cherche va être égale cette fois-ci à une force de frottement, mais cinétique. On ajoute le C pour s'en rappeler. Et L, j'ai une formule pour la calculer, coefficient de frottement cinétique fois force normale. Bon, ça fait deux fois que je fais apparaître force normale, puis je n'ai pas de valeur que la force normale. C'est sûr que dans une situation simple comme ça, si certains ont suivi des cours de physique au secondaire, bien, souvent, on faisait un récourci pour me dire que la force normale est égale à FG. Dans cette situation-là, ça, c'était nos forces selon X, mais selon Y, les deux seules forces que j'avais, j'avais l'objet qui avait une certaine force gravitationnelle, puis l'objet ne descend pas, il est soutenu par une force normale. Puis on arrivait et on disait force normale est égale à FG, puis ça y est, je suis capable de calculer une valeur de force normale, FG, je suis capable de calculer, c'est M fois G. Bon, tant que ce n'est pas une vraie loi de physique que je viens d'écrire, c'est tout simplement un cas particulier. Cette égalité-là ne sera pas toujours vraie, je vais vous montrer des fois où ce n'est pas vrai, cette égalité-là. Donc, ce n'est pas vrai, c'est parce que ce n'est pas une loi de physique qui s'applique à toutes les situations. C'est vrai dans la situation si haut. Puis ça, c'est plate d'avoir des lois de physique qui s'appliquent dans une situation particulière puis pas ailleurs. Donc, je vous donne un exemple où je ne suis plus capable d'utiliser directement cette formule-là. Donc, tout ce que j'ai modifié dans le système, c'est que ma force normale, au lieu de tirer à l'horizontale, je tire vers le haut un petit peu comme ça. Évidemment, je vais être moins efficace pour le tirer vers l'avant, mais je me trouve à soulever un peu l'objet. L'objet va être moins pesant sur le sol. FG n'a pas changé. Mais ma force normale par rapport à tout à l'heure, j'avais mis FG d'une longueur de 30. Ma force normale était à une longueur de 30 également. Nouvelle situation, FG vaut encore 30, mais ma force normale va être plus courte. En ce cas-ci, je l'ai mis de 15. La moitié moins longue, j'ai fait exprès, j'ai pris des choses qui arrivent bien parce qu'elle, si je la décompose sur l'axe des Y et que je tiens compte que j'avais mis tout en proportion des carrés qu'il y a à l'arrière, sur l'axe des Y, je fais comme montée de trois carreaux. Elle va compenser pour les trois carreaux qu'il me manque pour balancer FG. Évidemment, quelque part, c'est intuitif, on le voit bien dans le dessin ici. J'ai FG six carreaux vers le bas, donc il faut que je balance en ayant quelque chose qui tire six carreaux vers le haut. Lui tire trois carreaux et lui tire l'équivalent de trois carreaux vers le haut. Ma force normale va être égale à FG, mais moins une valeur de trois carreaux qui est l'équivalent de mon FY qui est ici. Je n'ai plus la même formule qu'en haut. J'ai une formule modifiée. Ma force normale est plus petite, c'est FG moins trois carreaux, les trois carreaux étant représentés par ma valeur ici de FY. Donc, la force normale n'est pas toujours égale à FG. Autre situation qui pourrait arriver pour faire avancer mon bloc, que je pousse vers l'arrière au lieu de tirer, ça revient au même, mais là, je pousse en arrivant par le haut si on veut. FG n'a pas changé. Si je veux avoir sa valeur, FG mesure encore 30 mm ou 6 carreaux. Mais bizarrement, en poussant comme ça sur un objet, on augmente la force normale. Le plancher ressent à la fois FG mais ressent aussi une poussée provenant de ma poussée. Encore une fois, j'ai fait un dessin à l'échelle et j'ai trois carreaux ici. Donc, ma force normale, c'est drôle, mais ça va balancer en étant de neuf carreaux. Donc, l'équivalent de 45 mm, 5 mm par carreau. Je l'ai fait neuf de long parce qu'il faut qu'elle compense pour FG et il faut qu'elle compense par lui qui contribue de trois carreaux vers le bas. Donc, encore une fois, c'est une valeur de FY ici. Je vais écrire une formule pour ma force normale. Ça va être encore égal à FG, mais là, j'en ajoute plus quelque chose. Je ne peux pas ajouter directement FY parce qu'il ne faut pas que j'oublie ici que FY serait négatif dans cette situation-là. parce que je pointe vers le bas. Donc, j'ajoute la valeur absolue de FY. Donc, mes six carreaux, mes trois carreaux, c'est ça qui va me donner mes neuf carreaux vers le haut. Encore une fois, ma force normale, c'est une autre formule. On dirait qu'à chaque fois, j'ai des formules différentes pour la force normale. Et je pourrais continuer à vous montrer d'autres situations où la force normale est différente. Donc, ici, j'ai deux objets. Donc, je tire sur l'objet du bas. On avait déjà montré un petit peu ça tout à l'heure quand je parlais de la force de frottement qui allait entraîner Mb. Bien, si je regarde la force normale sur le plancher, OK? Bien, la force normale sur le plancher dans cette situation-là va être égale à FGA, six carreaux vers le bas, puis L, quatre carreaux. Bien, il faut que ma force normale supporte ces deux choses-là. Donc, elle va supporter au total dix carreaux. Donc, encore une fois, j'ai une formule différente pour calculer ma force normale. Et je pense que j'ai montré une autre situation. l'objet est sur un plan incliné. FG est encore six carreaux vers le bas. Et ma force normale, c'est toujours la force qui est perpendiculaire à la surface. Bien, ici, ma force normale est beaucoup plus faible que tout à l'heure. Évidemment, si je virerais le bloc totalement à la verticale, puis que le bloc, j'aurais même plus de poids sur le mur. Pas de poids que je devrais dire, mais je ne forcerais même pas sur le mur. Je serais juste à être à côté sur le mur, mais je n'exercerais pas de force. Un objet qui serait soutenu purement à la verticale ne force pas sur le mur vertical. Donc, FN serait rendu de zéro. Donc là, il a diminué. Évidemment, pour réussir à faire monter le bloc, il faudrait que je force beaucoup plus, parce qu'en plus de lutter contre FF, je lutte en partie contre FG. Puis dans cette situation-là, je voudrais calculer la valeur de la force normale. J'ai encore FG, on dirait toujours FG est là. Il y a un lien entre la force normale et FG. Mais là, je suis rendu qu'il faut que je balance le FG perpendiculaire. On a déjà vu ça quand on avait fait des plans inclinés. Donc, ma force normale, elle doit balancer la contribution de FG qui est perpendiculaire au plan. Bon, tout ça pour vous dire, depuis le début, je n'ai jamais eu de formule universelle pour la force normale. Il n'y a pas de formule physique pour dire force normale est égale à temps. Dans les faits, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je faisais une somme des forces selon Y. Donc, ma force normale, je l'obtiens. L'outil physique, la loi de physique qui permet d'obtenir la force normale, c'est de faire la somme des forces selon Y. La plupart du temps, quand je fais ma somme des forces selon Y, il y a toujours une force normale. Puis là, j'avais viré mon système d'axe dans l'exemple ici. Donc, la force normale est toujours à peu près, on simplifie la vie en mettant la force normale le système de coordonnées dans le même sens que la force normale. Donc, la force normale contribue positivement sur l'axe des Y. Habituellement, Fg contribue en partie ou au complet négativement. Puis, il peut y avoir d'autres contributions s'il y a d'autres objets par-dessus, etc. Donc, il n'y a pas de formule unique. Là, j'applique la deuxième loi de Newton.